Dans cette interview, Séni Lama a accepté de témoigner sur son mari, C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Selon elle, C.C. Raphaël Haba était à ses côtés le 28 septembre 2009 pour cause de son état de grossesse avancé dans une clinique à Yimbaya. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Haba dit n'avoir jamais rencontré Tumba, encore moins l'avoir vu de ses deux yeux. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Et au lendemain de ce tact qui a eu lieu au Cancundara en 2009, c'est-à-dire le 4 décembre de cette année, Séni Lama a été réveillée à son domicile par un groupe de militaires qui ont torturé son bébé qui venait de naître selon son témoignage. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire.